Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous n'allons pas parler directement d'histoire, mais seulement indirectement, en parlant des raisons du bipartisme américain, pourquoi aux Etats-Unis on a un bipartisme aussi fort. En effet, dans ce pays, au présidentiel, à part quelques exceptions, les deux principaux candidats réunissent entre 90 et 95% des voix, voire parfois plus, et c'est également le cas, la majorité du temps, aux élections sénatoriales, aux élections des représentants, aux élections des gouverneurs, aux différentes élections locales, ce qui n'est pas quand même quelque chose qu'on retrouve partout ailleurs. Si on compare par exemple à la France, aux présidentielles, les principaux candidats réunissent souvent 50-55%. On a eu un record à presque 80% au début. Au dernier présidentiel, c'était 50%, c'était 45% en 2017, 55% en 2007 et 2012, seulement 35% en 2007. On est quand même sur des niveaux beaucoup plus bas. Et en plus, on a une domination également, on est en nombre d'élus, beaucoup moins grande. Aux Etats-Unis, on n'a quasiment que des élus démocrates ou républicains. Quelques indépendants, parfois eux-mêmes issus du parti démocrate ou parti républicain, par exemple actuellement à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale, on n'a que deux partis représentés. Alors qu'on voit en France, il y a toujours eu beaucoup plus de partis représentés, y compris lorsqu'il y avait vraiment deux blocs qui s'opposaient. Et aussi si on regarde d'autres pays, en Angleterre, en Espagne, Italie, etc. Dans des pays démocratiques, des pays où il n'y a pas un parti unique, le bipartisan est quand même souvent moins fort. Les Etats-Unis sont vraiment un cas à part, un cas particulier. Mais pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation. Déjà, on a un pays qui a un système électoral qui encourage fortement le vote utile, puisque dans ce pays, on obtient des grands électeurs, enfin pour les présidentielles, on obtient des grands électeurs dans un Etat, qu'aussi on arrive premier. Et les différentes élections, sénatoriales, gouverneurs, etc., chambres des représentants, à part quelques exceptions, permettant un second tour, par exemple en Géorgie ou en Californie, mais dans quasiment 99% des élections et dans l'élection principale, celle du président, il faut être premier dans l'Etat pour remporter des grands électeurs, ou premier dans la circonscription en question pour gagner. En un seul tour. Déjà, on a vu en France à quel point notre système présidentiel encourage le vote utile, mais beaucoup moins, puisqu'il suffit d'être dans les deux premiers au présidentiel pour être au second tour. S'il n'y a pas de troisième candidat pouvant se qualifier au second tour, il n'y a pas de vote utile. Et lorsque le vote utile se fait, il se fait en faveur souvent de trois candidats ou quatre, pas de seulement deux. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est premier ou rien. Et à tous les scrutins, alors qu'en France, on a quelques scrutins à proportionnel, soit la proportionnelle à deux tours, où il suffit de faire 10% des voix pour être au second tour, régional, municipal, une proportionnelle intégrale quasiment, où il suffit de faire 5% pour avoir des élus, avec les européennes, autant de scrutins où le vote utile est moins fort. Il existe, évidemment, par exemple, aux européennes, voter pour une liste qui fait moins de 5%, c'est un vote qui est, entre guillemets, perdu pour obtenir des élus. Mais ça ne condamne pas les autres listes à n'avoir aucun élu. Les autres listes d'un mouvement proche qui franchirait les 5% auront des élus quand même, juste peut-être un de moins, ou deux de moins, mais pas aucun. Donc, on voit, on a en France quand même le vote utile qui s'impose en France, c'est moins fort qu'aux Etats-Unis, où là, vraiment, tous les scrutins y sont touchés. Et ce, depuis longtemps en plus, ça fait plus d'un siècle qu'on a ça, on a ce mode de scrutin partout. Ce qui, là aussi, oblige du coup, ce qui, là aussi, fait que ça devient vraiment dans les habitudes. C'est des habitudes ancrées de voter utile, de voter pour un des deux candidats qui a une chance de gagner, et pas pour un autre. Et donc, c'est une habitude qui reste maintenant, qui ne va pas disparaître comme ça. Alors qu'en France, on a quand même beaucoup plus changé en mode de scrutin dans l'histoire. Donc ça, ça joue énormément. Ensuite, il y a un autre facteur qui joue, enfin, deux autres facteurs, mais qui peuvent être reliés, c'est que l'inégalité entre les candidats est beaucoup plus grande dans le cadre de la campagne. Par deux aspects. Pas de temps de parole, pas de règlement de temps de parole. C'est-à-dire qu'en France, on a... Alors, c'est imparfait, parce qu'en dehors des campagnes, on a un temps de parole qui est inégal entre les candidats en fonction de leur poids politique, mais chaque mouvement politique a un droit à un certain temps de parole dans les médias. Alors, pas la presse écrite, mais dans la télé et la radio, en France, en fonction de leur poids politique, et durant les périodes de campagne électorale, on a des règles soit d'équité de temps de parole et d'égalité stricte aux présidentielles. On a quand même des règles qui encadrent ça, ce qui fait qu'on n'a pas de mouvement politique, de mouvement politique participant aux jeux démocratiques, parce qu'évidemment, on a par exemple les mouvements anarchistes qui, ne refusant en tant qu'organisation, parce qu'individuellement, des militants anarchistes peuvent décider de voter, mais en tant qu'organisation, elles ne prennent pas part aux jeux électoraux, et comme c'est ce jeu-là qui détermine le poids dans les médias, évidemment, par exemple, le mouvement anarchiste n'est pas du tout représenté, alors qu'il représente quand même un courant d'opinion. Mais dans les mouvements qui décident de jouer le jeu électoral, tous ont un temps de parole absolument pas parfait, c'est clair, mais ça existe. Et aux présidentielles, on a quand même un moment, durant la campagne, où tout le monde a le même temps de parole. Aux États-Unis, pas du tout. Les petits candidats, en dehors du Parti démocrate et du Parti républicain, n'ont pas ce temps de parole, cette égalité des temps de parole. Ils sont très invisibles dans les médias. Et on voit, lors des débats présidentiels, on a un débat entre les démocrates et les républicains, les autres candidats ne sont pas invités. Ils sont donc très invisibilisés dans les médias. Ensuite, autre facteur de cette inégalité, c'est l'aspect financier. En effet, en France, le financement des campagnes électorales, déjà il y a un financement des partis politiques, on a des règles de remboursement si on fait 5% des voix, voire 3% pour les européennes des campagnes électorales, ce qui permet à plus de mouvements politiques de pouvoir dépenser de l'argent pour faire campagne. Et aux présidentielles, on a non seulement remboursement à 5%, mais tous les candidats ont au moins à peu près 700 000 euros pour faire campagne, ce qui n'est pas de leur poche. Et on a un plafond de campagne aux présidentielles, pour le premier tour en tout cas, à 16 millions. Ce qui fait un écart à peu près de 1 à 20, 1 à 25, entre le candidat qui va dépenser le moins et les candidats qui va dépenser le plus. Aux Etats-Unis, il n'y a pas ce système de financement public des partis politiques. Il n'y a pas de budget de campagne remboursé. Enfin, s'il existe des dispositifs, mais vraiment pour des petites sommes et qui sont ridicules par rapport à la taille du pays et à la taille surtout des budgets des campagnes, parce qu'il n'y a pas de maximum. Aux Etats-Unis, les campagnes peuvent dépasser le milliard. Elles font toujours plusieurs centaines de millions de dollars et elles dépassent parfois le milliard de dollars. Ce qui fait que l'écart en France, du coup, c'est du 1 à 25 aux Etats-Unis, c'est à 1 contre plusieurs centaines, l'écart de budget entre les petits candidats et les gros candidats. Et donc, évidemment, ça plus l'inégalité médiatique, ça fait que ces candidats-là ne sont même pas en mesure de mener une campagne pour tenter de s'imposer dans le jeu. Et donc, vu qu'en plus le vote utile est très fort contre eux, il se retrouve dans la quasi-impossibilité de peser. Les rares réceptions de candidats qui ont réussi à percer un peu en dehors, on a Theodore Roosevelt en 1912. Il avait été président jusqu'en 1908 de mémoire. En 1908, un autre républicain avait été élu à sa place, il l'avait laissé à la place, mais il était en désaccord avec la politique que celui-ci menait. Et en 1912, il décide de se présenter contre lui et avec son nouveau parti, le parti progressiste, et en tant qu'ancien président, il arrive à s'imposer face aux républicains, mais il est battu par les démocrates qui profitent de la division des voix républicaines pour l'emporter. Je crois qu'il fait à peu près 27%, 22% ou 23% pour l'autre républicain, et le démocrate devait être à 45%. Donc ça, c'est la seule fois dans l'histoire où on a un candidat soutenu ni par les démocrates ni par les républicains qui finit dans les deux premiers. Mais c'est un ancien président qui était très apprécié, qui avait une image d'aura, tout ça, c'était pas n'importe qui. Après, sinon, on a quelques candidats qui parfois arrivent à remporter des États, notamment lorsqu'ils sont bien implantés. On a notamment les cas des démocrates racistes des années 60-70 qui se présentent contre le candidat officiel démocrate qui est contre la ségrégation et qui arrivent à l'emporter dans l'État du Sud parce qu'on a une époque où les républicains ne sont pas encore... enfin, sont anti-ségrégation. les démocrates deviennent anti-ségrégation. La majorité démocrate bascule. Et ce qui fait que dans les États du Sud qui étaient des bastions démocrates à l'époque, mais à l'époque où les démocrates étaient beaucoup moins engagés contre le racisme et où dans le Sud, c'était majoritairement des ségrégationnistes, les démocrates, on a vraiment un basculement et donc beaucoup, après, sont basculés vers les républicains, ce qui fait qu'aujourd'hui, les États du Sud sont des bastions républicains. Mais du coup, ils arrivaient, ces démocrates-là, enfin, ces ex-démocrates, à l'emporter dans les États du Sud. Mais à l'échelle du pays, ils faisaient des scores très faibles. Et on a également le cas d'un milliardaire dans les années 90 qui a réussi à faire des scores corrects. Alors surtout, il s'est présenté deux fois. Il y a une fois, il a fait 16%, je crois, ce qui est le deuxième meilleur score d'un tierce candidat depuis les années 1860. C'est le moment où on a l'imposition du duel démocrate-républicain. Et c'est un milliardaire. Ce qui fait que le problème d'écart de budget de campagne, il le règle par son argent propre. Donc, il se débarrasse d'un des facteurs. Et puis, en se débarrassant d'un de ces facteurs, en faisant en sorte qu'il puisse faire une campagne visible, il peut être invité dans les médias, comme pouvait l'être Théodore Roosevelt en tant qu'ancien président, et apparaître un peu moins comme ne pouvant pas gagner, et donc subissant un peu moins le vote utile. Et donc, arrivant à décoller, mais restant quand même incapable de remporter le moindre État dans son cas, à la différence de Théodore Roosevelt, et incapable de vraiment concurrencer les démocrates et les républicains qui, ont les moyens financiers, attirent les financements, parce qu'évidemment, aux États-Unis, les campagnes électorales sont financées par des milliardaires qui le font. Alors, parfois, par proximité idéologique sincère, mais souvent, c'est pour influencer la politique qui va être menée dans le pays. Et si on finance une campagne pour influencer la politique qui va être menée dans le pays, soit en favorisant des candidats qui vont mener une politique plus proche de ce qu'on souhaite, ou en achetant des mesures électorales par le financement, de manière plus ou moins ouverte, eh bien, évidemment, on finance ceux qui ont une chance de gagner, pas les petits candidats qui n'ont aucune chance de gagner. Donc, évidemment, les petits partis n'ont pas les moyens financiers de faire campagne. Donc, il y a ces raisons-là qui expliquent pourquoi aux États-Unis, on a un tel fort bipartisme et que, souvent, vu de notre point de vue, on a l'impression qu'il n'y a que deux partis aux États-Unis, alors que non, il y en a plein d'autres. En plus des démocrates et des républicains, il y a les libertariens qui sont des ultra-libéraux qui veulent le moins d'intervention de l'État possible. On a le parti vert américain, donc un parti écologique, on a des partis socialistes, communistes, on a le parti constitutionnaliste qui est un parti plutôt ultra-conservateur d'extrême droite. On a des partis locaux qui peuvent exister également. Bref, il y a quand même une diversité de partis politiques, en plus de candidats indépendants qui peuvent se présenter. Mais, ils sont marginalisés et même aux États-Unis, on fait quasiment comme s'ils n'existaient pas et, vu de l'étranger, du coup, la majorité des gens ne les connaissent quasiment pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça va vous intéresser, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager cette vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, donc la chaîne principale, lien dans la description, qui est dédiée à l'histoire. Au revoir tout le monde !